Salut la Team Colibri ! Aujourd'hui, on vous parle de l'estrade qu'on a fait pour la salle de bain, la pose du bac à douche et la pose du lino. Mais d'abord, générique ! Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Alors nous apprêtons à fermer l'estrade de la salle de bain. Donc avant de la fermer, je vais vous montrer un peu comment c'est dessous et ce que j'ai dû préparer. Donc voilà, la partie bac à douche là-bas. Donc nous voyons qu'il y a l'écoulement qui sort ici. Donc il y aura un autre 45 degrés là, c'est juste pour déporter le fluide. Donc comment. Là, il y a une gaine de chauffage qui ressort ici, qu'on vous montre en détail. Et une autre, j'attends, je ne sais pas, toutes les gaines. Il y a une autre gaine qui va passer là et qui va aller vers l'idée fille. Qui vont être accordées, excusez-moi, comme ça, avec un Y. Donc qui lui se trouvera là. Parce que là, on se rend 90, ce qui ne passait pas dessous. Et là, c'est 2 de 75. Donc voilà, on va vous démonter ça pour voir comment c'est dessous. Hop. Vous allez voir que tout passe, comme d'hab, dans... Oui, dans un film, d'un chat d'aiguille, je dirais même à ce niveau-là. Parce que là... Ça, c'est mon calage. Il faut que je garde toutes mes pièces. Voilà, tac, tac. Ouais, 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 ouais. Donc ça, on peut le laisser. Hop, on va décaler ça. Alors, je ne sais pas si on vous avait montré. Je ne suis pas sûr. Quand j'ai fixé ça, je ne pense pas. Ça, c'est plus. Non, je crois que j'étais tout seul quand j'ai fait ça. Tac. Il me faut ça pour ne pas que ça se relève. Voilà, là. OK, alors. Est-ce qu'avant que je ouvre ça, tu vas venir juste montrer le chauffage derrière ? Oui. Ce sera plus facile, mais alors. Donc, voilà. Donc, vous voyez la sortie de la cuve qu'on a déjà vu vous montrer. Elle n'est pas raccordée pour l'instant. Parce que vous allez chercher ce qu'il faut au magasin de plomberie. Et là, on voit la gaine. Donc, vous voyez sortir là-bas, qui sort ici. Et qui fait un coup et qui sort là. Donc, ce sera le chauffage de la salle de bain. Juste devant la douche, devant les toilettes. Donc, voilà pour ça. Alors, on va sortir ça. Ce chiffon du jet, là, on va laisser doucement la contre. Hop. Là. Donc, voilà là-dessous. Comment ça se passe ? Donc, du coup, on voit la gaine qui passe là-bas-dessous, dans le bois, qu'on devait ressortir dessous. Là, j'avais fait un passage. Alors, j'ai laissé de la place. Parce que vu que je n'ai pas encore la gaine qu'on va fermer avant, il faut que je puisse avoir du mou. Et que ça, voilà, ça puisse jouer dedans. Donc, voilà. Ensuite, donc là, il y a la structure. C'est assez resserré. Normalement, les normes de soulivage, c'est plus écarté. Mais j'ai fait... Vu que j'avais le bois, je l'ai fait quand même assez resserré. Que ça soit costaud. Ça ne bougera pas. Ça, je l'ai vissé au sol. Je m'étais longtemps demandé si on le laissait en poste flottante. Mais à un moment donné, tout ne peut pas flotter. Ce n'est pas possible. Parce que le OSB, là, il a un joint de dilatation autour. Mais là, vu que je l'ai bloqué, c'est contre la cloison avec ses visses au sol. Ça va le bloquer un petit peu. Mais dans tous les cas, la cloison va être fixée au mur. Mais tout se bloque plus ou moins. Donc, voilà. J'ai mis des jeux où je pouvais. Mais on ne peut pas en mettre partout. Là, si tu veux, t'approche un peu pour voir un gros plan. Parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Parce qu'en fait, à la base, derrière, j'ai prévu 8 cm de vide. Donc, au tout départ... Je vais vous montrer ça. Hop. Au tout départ, je voulais mettre ma bonde comme ça et partir à 45 degrés derrière. Puis déjà, c'était le bazar de passer ça travers le bois. Et en fait, j'ai pris la décision de le mettre comme ça. En laissant cet espace derrière vide. Parce que là, on va avoir quand même pas mal de réseaux de tuyaux d'eau, eau chaude, eau froide. Il y aura au moins deux ou trois réseaux. Mais il y aura déjà la douche, l'évier. Et peut-être aussi une douchette extérieure. Je dis peut-être aussi parce qu'on verra si on parle de l'évier ou si on fait un réseau indépendant. Donc, il y aura quand même six tuyaux en PER de 16 qui vont passer derrière. Normalement, c'est ce que je vais mettre. Et il y aura aussi du câble d'électrique. Ce qui est à l'alimentation du chauffe-eau. Il y a l'alimentation des filles. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Et à la base, j'avais pris que 8 centimètres. Donc, que cette largeur-là. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai peur que ce soit juste. Alors, du coup, ce que j'ai fait, j'ai avancé 3 centimètres. Et au lieu que le siphon passe là par rapport au bois, je l'encastrerai dedans. Donc, c'est pour ça, toutes ces entailles. Vous avez vu tout à l'heure, ce que j'ai enlevé, c'était ça. Ce sera juste en attendant en provisoire pour pouvoir poser le bac à douche. Pour que ça me le tienne calé. Pour que je puisse enfiler ça et fixer le bac à douche dessus. Tac, tac. Donc, voilà. Donc, là, j'entaille ça ce matin. À la base, vous avez dû voir aussi. Il y a beaucoup dans la base. Ça, c'était collé. Mais vu que c'était décalé. Euh, non. C'était comme ça. Et vu que je l'ai rapproché, il a fait que je le décale. Donc, je l'ai décollé. Ça, c'est bien décollé. Et là, maintenant que c'est décollé, l'avantage, c'est que je le vissera après. Comme ça, je peux enfiler. Donc, ça, ça va être en place. Je peux enfiler ça dans mon tuyau. Et après, le visser. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. Pour la partie là-dessous. Donc, on a un gros passage derrière. Et là, on a la bombe. Et donc, l'autre tuyau. L'autre game qui va passer là, quoi. Comme je disais tout à l'heure. Ce sera exactement comme ça. Tac. Donc, voilà. Il y aura du jeu dedans. Histoire de ne pas le passer correctement. Hop. Mais bon, tout ça. Pour ceux qui ont participé au live, ils l'auront vu au live du samedi 20 février. Parce que nous sommes le samedi 20 février. C'est ce soir le live. Ah, vous êtes en décalage. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, il faut que je fixe ça au sol. Que ça ne bouge plus. Et qu'on colle l'OSB sur l'ossature. Et qu'on pose le lino. Parce que je vais poser le lino avant le bac à douche. Comme ça, le joint sera net. Avant la cloison, comme ça, ça sera passé dessous aussi. Donc, voilà. On s'est prête à faire ça. Il faut qu'on recoupe le joint du lino. Parce que c'était le bord du rouleau qu'ils ont coupé plus ou moins droit. Donc, il faut le reprendre. Et manque de bol, je me suis aperçu que la cloison, pourtant, j'ai essayé de la dresser. Mais ça n'a pas été facile. Hop. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, là-bas, c'est plusieurs petits bouts. J'en ai un petit bout là. Et là, une, deux, trois morceaux. Et pour le mettre bien droit, pourtant, j'avais mis l'OSB devant pour que ça s'aligne. Pour mettre la cloison droite. Mais il y a quand même un petit 2 mm de flèche. Donc, si je coupe le lino droit, ça plaquera pas au milieu. Enfin, je coupe le lino un peu bombé. Et on va coller ça. Voilà. Allez, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Donc, là, j'ai changé de point de vue. On va couper le lino. Du coup, je suis là. Et avant, on va coller le PVC. Je vais coller ça. Et après, on étale le lino. Et on essaie de faire ce joint propre. Allez, c'est parti. J'ai poncé le PVC pour le rayer. Et il faut dégraisser à la cétone. Et là, il ne faut pas rigoler parce que c'est un raccord qu'on n'a plus du tout accès. Donc, pareil, j'avais encore eu de la colle à PVC en petits tubes. Mais vu qu'elle est censée être périmée, je la passerai plus tard dans des endroits où c'est moins risqué. Et là, on va couper. On va couper. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501